Est-ce qu'on est maître d'être ou de ne pas être amoureux ? Jacques le fataliste et son maître, donc, est un roman de Diderot foisonnant. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnages, tous plus hauts, en couleur les uns que les autres. Les deux personnages principaux, donc, c'est Jacques et son maître. Le maître est assez bonhomme, assez naïf, et Jacques est beaucoup plus malin. C'est un peu un scapin. Ces personnages rencontrent d'autres personnages, et ils passent leur temps à se raconter des histoires ou à vivre des tas de petites aventures. Je retire mon indulgence, et je veux mettre une condition à l'oubli de votre trahison. Tu promis, tu juras, et tout à la fort vient. Si vous saviez à quel point... Laissons-le à la bagatelle, plus tard, peut-être. Excellente idée ! N'est-ce pas ? Savez-vous que cela n'est pas trop bien ? Et vous, là, vous croyez honnête, hein ? Oui, je ne suis pas digne du commerce d'aussissante forme. C'est le 18e siècle, c'est très coquin. Mais c'est charmant. Ce sont des histoires d'amour qui sont piquantes, légères, pétillantes. Je ne pouvais espérer plus parfaite épouse. Ah non, non ! Dis-moi plutôt, où l'on va ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada